Alors, Dr Maricette est médecin depuis 1978, psychiatre depuis 1983 et certifié en psychiatrie légale depuis 2013. Alors, depuis 1983, Dr Maricette est psychiatre à l'Institut Pinel, psychiatre à la prison, psychiatre en bureau communautaire et en hôpital communautaire. Il est également expert auprès des tribunaux criminels civils de la jeunesse de la famille administratif et disciplinaire. Dr Maricette est professeur adjoint de clinique au département de psychiatrie de l'Université de Montréal, auteur de quelques articles scientifiques et chapitres de livres. Il est également membre du CA de l'Académie canadienne de droit et psychiatrie et secrétaire de la section québécoise de cette organisation. Alors, je vous donne la parole. Merci de la présentation. Je voudrais aussi remercier Dr Ferrier, Charmine et les autres bénévoles qui ont permis cette journée. Merci à vous d'être là. Donc, aucun conflit d'intérêt monétaire. Vous comprendrez que si je suis ici et que j'étais là l'année dernière, j'ai un conflit, j'ai un biais clairement contre l'éthanalie, mais au point de vue financier, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, les objectifs pédagogiques de la présentation, c'est mieux connaître les obligations légales du médecin dans le contexte de l'aide médicale à mourir, mieux connaître les critères acceptés pour établir l'aptitude d'une personne, puis mieux connaître certains instruments et échelles qu'on pourrait utiliser pour l'évaluation de l'aptitude et de la capacité. Donc, l'aptitude, c'est habituellement en médecine ou en droit, c'est présumé. Donc, c'est relié à une tâche spécifique, conduire, gérer ses biens, écrire un testament, signer un contrat, etc., etc. Donc, c'est présumé, on ne la questionne pas. C'est une tâche spécifique, c'est un moment précis et un contexte spécifique. Par exemple, on va me demander, la personne a écrit un testament le 22 février 92, elle est décédée le 17 janvier 2006. On va me demander si en 92, elle était apte à pouvoir écrire un testament. Si j'ai de l'information, je vais pouvoir fournir une information. Mon point est de dire que l'aptitude en médecine légale et en droit, c'est présumé, relié à une tâche à un moment précis, puis dans un contexte spécifique. Donc, on a dans le droit criminel l'aptitude d'assouvir un procès, il y a les critères, il faut que l'individu soit apte avant de commencer le procès. Ensuite, refuser les soins. En psychiatrie, la personne qui ne veut pas recevoir des médicaments, mais nous, on pense qu'il devrait en recevoir. On peut aller devant le juge, puis selon les critères, selon le juge semble inapte, mais c'est une décision qui va revenir au tribunal. C'est le juge qui va décider si la personne est inapte parce que tout le monde en haut de 14 ans est présumé apte à accepter ou refuser un traitement. Donc, si le patient dit non, il y a des circonstances exceptionnelles qui peuvent permettre de le traiter contre sangré, mais c'est un juge qui le permet. Donc, la conduite automobile, on va nous donner un permis de conduire, puis la condition, c'est de passer le test, mais autrement, on va être considéré à gérer ses biens et tout ça, personne. Donc, le consentement, il doit être libre et éclairé, et plus la conséquence est signifiante, plus d'informations sont nécessaires. Par exemple, en médecine, si je vais voir une chirurgie esthétique pour me mettre le nez droit, ça va être, il va me donner beaucoup d'informations, j'ai besoin de beaucoup d'informations parce que le traitement n'est pas vraiment nécessaire. En tout cas, la dernière fois que j'ai regardé dans le nez droit, il n'était pas si nécessaire que ça, mais moi, je peux vouloir qu'il soit plus droit. Donc, alors, si c'est une chirurgie qui peut amener des grosses, grandes conséquences et à ce moment-là, on va avoir aussi plus d'informations. Donc, plus la conséquence est signifiante, plus d'informations sont nécessaires. Vous comprendrez que pour l'aide médicale à mourir, ça va de soi. Les conséquences sont importantes. Le Collège des médecins du Québec a publié un livre en 2017, ils l'ont arrangé un peu en 2018, et c'est très, très clair. Et c'est comme ça partout au Canada, dans d'autres États ou pays. La personne est présumée apte, sauf pour les soins, les soins pour l'aide médicale à mourir. Peu importe comment on va appeler ça, l'euthanasie ou l'aide médicale à mourir. Donc, ça revient au médecin de pouvoir dire que la personne est apte. Ça, c'est un gros switch. Ceux qui ont assisté au colloque organisé par le Collège des médecins en 2017, pour les médecins qui faisaient l'aide médicale à mourir, ont pu constater, moi j'y étais, que les gens qui étaient là et qui pratiquaient régulièrement cette activité-là, étaient contre ça. Pourquoi vous nous demandez de vérifier la capacité de chacune des personnes qui le demandent, alors que vous ne faites pas ça pour les soins, les autres soins, chirurgie de la hanche, etc. Donc, les médecins, ils se trouvaient que c'était un fardeau et que ça ralentissait le processus que de devoir évaluer l'aptitude du patient à demander cette technique-là. Ce que je ne suis pas capable de dire, c'est que c'est un soin, donc ça ne sort pas de ma bouche. Donc, la loi nous demande à faire trois moments distincts. Il faut évaluer la capacité de l'individu. L'individu doit faire la demande à trois moments. La demande initiale, bien sûr. Ensuite, idéalement, c'est du jour. Et ensuite, c'est au moment juste avant l'injection. Donc, encore une fois, au colloque l'an dernier, la plupart des gens disaient, mais pourquoi il y a trois moments? Si vous nous donnez ce fardeau-là, donnez-nous le fardeau à une seule reprise, pas à trois reprise. Et parce que pour un grand nombre, il y avait une situation d'urgence. Pour eux, c'était, le patient le demande le matin, si on peut le faire le soir, on va le faire, sinon ça ira demain matin. Mais dix jours, puis évaluer trois fois, c'est lourd et c'est vrai que c'est lourd. C'est vrai que ça peut devenir lourd en termes de temps. Encore une fois, je le répète, il n'y a pas de présomption d'attitude, donc tu dois aller la chercher, tu dois l'évaluer. C'est ce que la loi dit. On reviendra tantôt. C'est pas, est-ce que vous voulez l'aide médicale à mourir, c'est plus qu'un acquiescement tacite. Il faut vraiment qu'il y ait une discussion. Ça doit être explicite. C'est pas comme on va arriver à l'urgence avec l'épaule disloquée, le docteur dit ok, on y va. Ça va être accepté comme consentement, mais pas dans l'aide à mourir. L'aptitude, donc, c'est un état psychique à un moment précis. Il y a la catapérité cognitive requise. Ça se mélange là. Donc, compréhension de l'information. On utilise les critères de la Nouvelle-Écosse. Au Québec, c'est ce qui est accepté par la Cour d'appel. Sans prétention, je peux en parler parce que c'est une des causes dans lesquelles j'ai été impliqué et je l'ai témoigné à la Cour d'appel à l'époque. Donc, l'avocat de l'institut d'unel avait trouvé ces critères-là en Nouvelle-Écosse. Ils venaient d'être formulés par la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse et puis on les utilise depuis. Donc, comprendre la nature de la maladie, comprendre la nature du traitement, comprendre les avantages et risques du traitement, comprendre les avantages et risques si refus du traitement, puis la capacité de la personne est-elle affectée par la maladie? En psychiatrie, vous comprendrez que la plupart des gens ont une bonne capacité intellectuelle formelle, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas trop agités, hallucinés et délirants, ils vont être capables d'entendre qu'on pense qu'ils sont schizophrènes, qu'ils devraient prendre un agent antipsychotique, que ça peut donner des tremblements, des contractures musculaires et de la sèchesse de la bouche, rarement de la dyskinésie, mais que s'ils ne prennent pas, leur cerveau va se détériorer, puis ça va être de plus en plus difficile à traiter. Ils entendent tout ça, mais à la fin, ils nous disent « Ah, c'est correct, les autres sur l'étage, ils sont tous fous, ils sont tous malades, traitez-les, mais moi, je ne suis pas malade. » Donc, moi, ça ne s'applique pas à moi, moi, je ne suis pas malade. Donc, en psychiatrie, c'est le dernier critère qui est souvent pas présent. Aussi, donc, les trois autres qualités cognitives qu'on doit avoir, c'est l'autocritique, puis ça revient au cinquième critère de la Nouvelle-Écosse. Est-ce que la personne est capable de discuter avec nous de ce qu'on vient de lui dire? Ah, ok, si vous n'avez pas de traitement, qu'est-ce qui va arriver si on ne vous coupe pas la jambe en dessous du genou? Vous savez que la garde-graine, elle peut monter, puis là, ça va affecter votre sang, puis là, vous allez mourir comme le curé Labelle dans les petites histoires des pays d'en haut, puis s'il est capable de discuter de tout ça avec nous, il est bon, mais la personne n'est pas pire. Puis, est-ce que la personne est capable de communiquer avec nous un choix raisonné et constant? Dans la conversation, si ça dure cinq, dix, quinze minutes, on est capable d'avoir à deux, trois moments séparés une question qui va nous amener la réponse concernant le soin qu'on veut protéger, puis la réponse du patient. Donc, c'est ça que ça veut dire, est-ce que la personne est capable? Souvenez-vous, ce matin, on a eu une discussion. Souvenez-vous de ce que vous avez décidé, vous, oui, je vous ai dit que je voulais ça parce que, bon, ça c'est fait. Consentement, il doit être libre et éclairé, donc libre de contraintes internes, externes, sociales, etc. Éclairé, c'est avoir l'information sur les options et les conséquences si on reçoit le traitement, etc. On le reçoit, on ne le reçoit pas, c'est quoi les options, sinon. Et à ce droit du patient correspond le devoir du médecin de donner les renseignements nécessaires à l'expression du consentement. C'est en médecine, ceux qui pratiquent la médecine, c'est devenu très gros, ça. C'est une cause de poursuite médicale de plus en plus. Le docteur ne m'a pas tout expliqué. Il ne m'a pas dit qu'à la suite de ma chirurgie pour un remplacement de hanche, que j'avais 1% chance d'infection, 1% d'hémorragie, etc. C'est ça maintenant, dans les dossiers, il faut que ça soit très bien écrit. Le médecin doit démontrer qu'il a donné l'information. Ça doit être retrouvé dans les dossiers, sinon tu peux être trouvé, tu peux être attaqué à ce niveau-là. L'éclairé, c'est que les options doivent être petites, mais elles ne doivent être pas juste théoriques. Vous savez, aux États-Unis, on pourrait vous transplanter un rein, mais ici, ça ne se fait pas. On n'a pas les budgets pour le faire. Ce n'est pas vraiment un consentement éclairé, là. L'obstacle à un consentement libre à éclairer, comme je le disais, donc un des premiers, pour moi, c'est la confusion des termes. L'aide médicale à mourir, sédation, soulagement, double effect. Les gens confondent ça. « Docteur, moi, je veux que vous me soulagez. Oui, mais là, vous avez dit que vous voulez l'aide médicale à mourir. » Mais là, si on parle avec eux, des fois, peut-être qu'on va entendre que c'est surtout le soulagement, la douleur. Puis là, on va appeler le docteur Binet pour nous aider à se valider la douleur. Peu ou pas de divulgation des options, parce que dans notre région, on n'en a pas. Je pourrais bien vous dire qu'à Montréal, vous auriez le choix d'avoir deux ou trois maisons de soins palliatifs, mais ici, à Chibougamo, on n'en a pas. Vous allez rester dans un lit, si on est vraiment mal pris, de pédiatrie parce qu'on n'a pas d'autres lits dans l'hôpital. Donc, les options, des fois, soit on ne les mentionne pas parce qu'elles ne sont pas disponibles, soit qu'on n'y croit pas vraiment, soit qu'on se dit, si le patient, puis la famille, le patient, en théorie, ça devrait être le patient, si le patient demande l'aide médicale à mourir, pourquoi s'obstiner avec lui? Pourquoi lui donner d'autres options? Pourquoi prendre le temps de parler d'autres options? Si c'est ça qu'il veut, on va s'organiser pour que ça soit ça. Donc, il y a des biais et connaissances des médecins, puis la disponibilité des lits des professionnels. Je n'apprends rien à personne. L'évaluateur, il y a des biais personnels. On en a tous. Ce n'est pas un problème d'avoir des biais personnels. Le problème, c'est de ne pas les connaître, puis de ne pas se rendre compte comment ça peut influencer ce qu'on va dire à quelqu'un, puis comment on va le dire. Ça, c'est un problème. Mais avoir des biais, on en a tous. La personne qui n'a pas de biais, tant mieux pour elle. Mais généralement, les personnes que j'ai rencontrées, on a tous des biais. Moi, je pense que la charge aussi dans la situation de l'aide médicale à mourir, pour l'évaluation du consentement, c'est beaucoup sur le deuxième médecin. C'est énorme la pression sur le deuxième médecin. Tu travailles dans le même département ou dans le même hôpital. Assez souvent, ça va être un seigneur qui a fait la première évaluation. Toi, comment tu vas t'opposer à quelqu'un qui t'a formé, qui t'aime bien, puis que tu vas rencontrer tous les jours, puis qui peut décider si tu as accès à une salle d'opération, qui peut décider si tu as accès à trois lits d'hospitalisation de plus. Ouf! Est-ce que moi, je vais me mettre le doigt entre lui et son patient? Est-ce que je vais me mettre le doigt entre les deux? Est-ce que je vais être capable de dire, « Moi, je ne pense pas que le collègue que le patient correspond à ou il n'est pas capable. » En sachant que le premier collègue, il n'a pas le problème. Puis, il a peut-être un certain pouvoir sur moi. Ce n'est pas facile à gérer. Puis, l'identification au demandeur, autant le patient lui-même qu'à la famille. Vous avez plus d'expérience que moi avec les gens qui sont en fin de vie. C'est la grande majorité des tristes. C'est difficile, c'est triste. Il y a des gens qui ont une fin de vie plus facile que d'autres. Mieux accompagnés, moins souffrants. Mais, le peu que j'en connais, ce n'est jamais gai, ce n'est jamais fun. Et nous, quand on regarde ça, on se dit, « Ouf! Ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas que mon frère soit comme ça ou que ma mère passe par là. » Donc, il faut être capable de se séparer de ça et d'être objectif dans notre évaluation de la compétence. Dans la brochure du collègue des médecins qui est parue en 2017, le Dr Gupta mentionnait qu'en fin de vie, il y a un délirium jusqu'à 80% des patients, un trouble anxieux 10-30%, un trouble dépressif 5-6 ou même 8-47 selon d'autres, l'insomnie, et que c'est souvent sous-estimé. C'est souvent sous-estimé d'un délirium, des symptômes dépressifs. L'impact d'un état dépressif. Les symptômes dépressifs marqués, c'est trois études, les trois premières, qui disent clairement que si les gens qui ont des symptômes dépressifs modérés et marqués, ça augmente la demande d'euthanasie. 59-20 versus 8, ça hausse 25%, la dépression majeure hausse la demande de 4 fois. Le dernier actif, il faut que je fasse attention. Vous savez, les médecins, vous avez des crédits, 6 heures de crédit aujourd'hui. C'est l'université McGill qui les donne. Ma première version des diapositives, il n'y avait pas le dernier article. Le commentaire général sur mes diapositives, puis on en a enlevé deux, mais le commentaire général de la personne qui a évalué, disait que je rendais ça tellement compliqué, l'évaluation où je rendais ça tellement, semble-t-il que c'était trop compliqué, que ça pouvait décourager les gens et que c'était biaisé. Donc, on a fait des ajustements et on a mis la dernière référence. Moi, je ne la connaissais pas. Bon, j'ai allé la chercher. Donc, l'évaluateur a demandé est-ce qu'on la mappe? Est-ce qu'on la mappe? En disant, ben ça, c'est une étude qui montre que finalement, dans cette clientèle-là, donc à Hollande, soins à domicile, médecins de famille qui suivent les patients, dans une population éduquée, politisée, qui avait un haut taux de demande d'euthanasie, que les symptômes dépressifs n'avaient pas d'influence sur la demande. Ça, c'est l'article. Je le lis intégralement en anglais. Je dis la même chose que les autres. Tant mieux. Je ne suis pas surpris. Rires En fin de vie, les symptômes dépressifs, ça a une influence parce que ça amène une distorsion cognitive. On l'a tous vécu à des degrés divers. On est moraux. On a des difficultés. On a de la misère à voir qu'il fait beau. Ça ne nous tente pas. Puis, quand notre morale va mieux, la même chose qui est là, on la voit un peu différemment. Donc, les symptômes dépressifs amènent une perte d'espoir, une vision du monde différente. Dès souvent aux patients, c'est comme si vous aviez des lunettes fumées. Puis, quand on va réussir à faire en sorte que les symptômes dépressifs diminuent ou disparaissent, vous allez voir le monde tel qu'il est. Il ne fait pas toujours beau, mais il fait beau quelques jours quand même. Donc, ça amène une perte de flexibilité cognitive. On perd l'espoir. Donc, des ruminations négatives. On pense plus à tout ce qui a été mal plutôt que les choses qui ont été bien à l'occasion. Donc, ça amène une distorsion de ça, un sentiment de capabilité. Pourquoi vous venez me voir? Pourquoi vous payez le parking à chaque fois? Prenez votre temps. Si je n'étais pas là, ça serait bien mieux. Je pourrais vous laisser mon héritage. Donc, la vision des symptômes dépressifs amène des changements dans la cognition. Les troubles psychiatriques, y compris les troubles dépressifs, soulèvent effectivement des défis particuliers. En effet, s'ils peuvent parfois compromettre l'aptitude à consentir aux soins, ce n'est pas toujours le cas. Ça, c'est cité de la brochure du collège. On m'a demandé de la rajouter. C'est vrai. La douleur psychique. On va revenir tout à l'heure sur comment l'évaluer, mais la douleur psychique, c'est un mot un peu vague, là, mais c'est la honte, la culpabilité, l'humiliation, la solitude, la peur, l'angoisse, la crainte, le désespoir. Il y a des échelles pour évaluer ça. Des échelles qui prennent cinq minutes. On va bien regarder tout à l'heure. Puis, on sait aussi, l'année passée, il y avait eu une présentation, mais les dépressions résistantes, il y a des façons d'aider les gens qui souffrent de symptômes dépressifs, donc soulager la douleur physique. Ensuite, la kétamine intraveineuse, c'est le prochain médicament qui va être extrêmement utile en psychiatrie, la kétamine. La difficulté actuellement, c'est de le doser et de le donner de façon facile. Mais quand il va être disponible en Amérique par le spray, puis qu'on va avoir des dosages de spray très faciles à mesurer, c'est très efficace. Ça enlève les idées suicidaires très rapidement. Une durée de vie courte, 48 à 72 heures, mais ça fonctionne. Les psychostimulants peuvent être utiles. La stimulation transgranienne, c'est pas invasif, c'est comme les gros écouteurs. Ça peut diminuer l'anxiété et la dépression. Il y a des psychologues qui l'utilisent dans leur bureau. Il n'y a aucun effet secondaire. Peut-être un léger maux de tête chez certaines personnes, mais ce n'est pas les électrochocs. C'est un courant électrique qui peut être bénéfique, mais qui ne fait pas de négatif. Et ça peut diminuer l'anxiété. Ça peut diminuer les symptômes dépressifs assez rapidement. Il y a les vieux médicaments qu'on a oubliés. Moi, je suis en train de les oublier parce que je vieillis en âge. Mais quand j'ai commencé la psychiatrie en 79, s'il existait, c'est des vieux produits qui peuvent être utiles en fin de vie, même avant. Donc, l'évaluation de la dépression. Il y a des échelles. J'en ai choisi deux. Il y en a plein d'autres. Mais ça se fait. C'est quoi l'intérêt? Donc, on remplit ça. Ça prend 3-4 minutes. On a un score. Avec le score, on peut voir si lundi, c'est un score X. Si mercredi, c'est un autre score. Ça a augmenté. Ça augmente. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on parle avec la personne? On peut agir. La vie en physique. On peut donner des symptômes pour faciliter le sommeil. Donc, c'est ça la bête. Donc, les idées suicidaires en fin de vie. Est-ce que c'est un désir contextuel? J'en peux plus. Je vais tuer moi ou je vais me tuer parce que ça fait trop mal. Si on est capable de soulager. Ça peut être le signe d'un état dépressif sévère. L'acétamine pourrait être réptile. Des fois, c'est une négociation. Écoutez, vous ne voulez plus me donner de morphine. Vous dites, je ne peux pas vous donner plus de médicaments pour la douleur. Ben, j'aime mieux mourir. Je trouve ça triste qu'on puisse en arriver là en fin de vie. Qu'on limite. Qu'on limite. Qu'on limite. Ben, je ne suis pas dans la pratique, mais d'un point de vue théorique, quand je regarde ça un peu loin. Si c'était le cas, parce que je ne sais pas si c'est le cas. Mais si c'était le cas qu'on limite les dosages de médicaments antidouleurs en fin de vie, je trouverais ça un peu triste et dommage. Je ne suis pas sûr que ça existe, mais si ça existait. Donc, la souffrance, on l'a dit, physique, psychologique, existentielle, spirituelle, sociale. Mais comment l'évaluer autre que la physique, les autres? Donc, c'est nécessaire. C'est mesurable. Ça prend un peu de temps. Beck, ça prend 3-4 minutes. Ces échelles-là, ça prend 5-10 minutes. Il faut un peu plus de conversation. Je ne vous la montre pas pour que vous l'appreniez, je ne la connais pas par cœur, mais ça existe. Puis, ce qui est surtout important, c'est qu'il est connu dans la recherche qu'un score de 27 avec celle-là identifie les personnes à risque de suicide beaucoup mieux que les autres échelles qu'on utilise habituellement pour ça. Donc, si tu as un score de 27 en soins palliatifs, tu te dis, si elle était dans la communauté, cette personne-là, elle serait à risque de suicide. Si elle me demande de l'aide médicale à mourir, peut-être que c'est un équivalent suicidaire. Ça nous permet de réfléchir, en tout cas. Il y en a une deuxième qui est le Mi-Bonnie Psychological Pain Disco. On prend l'un ou l'autre, ou les deux si on veut, mais elle aussi, selon l'échelle, c'est un score de 32. Ça identifie les patients souffrant d'un épisode dépressif majeur et à risque de suicide. C'est très discriminant, plus que d'autres échelles. Donc, si on me dit, j'ai juste le temps de passer une échelle, est-ce que c'est mieux de passer la BEC ou c'est mieux de passer les échelles de Psyche ou Mi-Bonnie, je vais dire celle-là. Parce que c'est plus spécifique et tu as aussi les symptômes de dépression là-dedans. Il y a l'aspect cognitif. Dans les deux diapositives qu'on m'a demandé d'enlever, c'était des études 2004-2010 concernant la capacité de consentir dans les unités de métier interne hospitalière. Enfin, le taux d'incapacité était évalué entre 40 et 70 %. Comment on peut évaluer l'aspect cognitif? La MMSE, les médecins la connaissent, donc c'est une échelle qui va assez rapidement. Ça prend une dizaine de minutes, ça peut nous donner un indice. Il y a le MOCA aussi. Donc, la capacité cognitive, on est capable d'évaluer. Il y a un autre outil, d'autres outils qu'on peut utiliser strictement pour la capacité à accepter ou refuser un traitement. Donc, il y a le ACE, développé en Ontario. Il y a le McArthur Competence Assessment Tool for Treatment. Il y en a un autre équivalent pour la recherche. Aux États-Unis, pour inclure des individus dans la recherche, on a fait passer le McArthur pour la recherche, mais c'est exactement la même chose. Puis, il y a le feuillet du Collège des médecins qui a produit en septembre dernier une très bonne brochure sur comment évaluer la capacité à consentir. Donc, il y a ces outils-là. Ça, c'est le A, ce dont on a parlé tantôt, les critères de la Nouvelle-Écosse, la capacité cognitive, les symptômes dépressifs, la capacité d'exprimer son choix. Ça reprend ça. Donc, c'est des outils qui existent pour évaluer le consentement. Donc, ça, c'est le McArthur. C'est le même genre de raisonnement. Donc, est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils ont la capacité cognitive? Est-ce qu'ils sont capables d'appliquer à eux ce qu'on leur dit? Est-ce que leur choix est inhabituel par rapport à leur valeur usuelle? Puis, est-ce qu'ils sont capables d'exprimer clairement à répétition un choix, puis de nous expliquer un peu leur raisonnement? Ce n'est pas une question de se justifier, c'est de nous expliquer leur raisonnement. Si, par exemple, la personne nous dit, j'ai une voix qui me dit depuis trois jours que ça serait mieux que je meurs, on aimerait ça le savoir. Si quelqu'un nous dit, écoutez, ça fait des années que je pense à cette situation dans laquelle je me retrouve maintenant, j'ai toujours, j'ai réfléchi, j'ai pensé à ça, j'en ai parlé avec ma famille, c'est ce que je pense que j'ai toujours voulu, puis c'est ce que je vous demande aujourd'hui. Ce n'est pas pareil. Donc, le Collège des médecins nous dit que le médecin doit toujours prendre le temps de procéder à une évaluation complète de la situation clinique avec le personnel, la famille. Ce n'est pas un sentiment d'urgence. L'année dernière, j'ai participé au Collège des médecins pour les médecins qui pratiquaient l'euthanasie. il y en avait une 150. Et tous les collègues qui sont là, ils veulent bien faire, ils font bien, ils veulent soulager. Mais une des choses qui m'a frappé pendant la journée, c'était comment il se sentait dans un esprit d'urgence. Une fois que la demande est faite, si la demande est faite, il faut le faire. Si la demande est faite, il faut le faire. Puis pourquoi on doit attendre du jour? Pourquoi il faut demander à un collègue? Pourquoi on ne présume pas de la compétence? Puis ça, c'était des questions au docteur Robert, qui au moment de la journée, il n'a pas vraiment répondu, mais plusieurs mois plus tard, il a quand même fini par dire, écoutez, ce n'est pas un soin à la carte. Ils ont rédigé ça, ils ont écrit ça dans leur brochure, justement pour enlever ce sentiment d'urgence-là. Si je vais voir un médecin orthopédiste parce que j'ai mal à la hanche, puis moi j'ai vu dans le journal que c'est possible d'avoir une prothèse totale de hanche. Docteur, je voudrais que vous me mettiez sur votre liste pour avoir une prothèse totale de hanche. Je reviens, probablement, si c'est la première fois qu'il me voit, il va dire, écoute, tu peux m'en parler quand est-ce que ça fait mal, etc. Puis tu sais qu'on peut faire une injection de cortisone, puis ça reviendra nous voir après, puis peut-être qu'on peut faire un petit chip au lieu d'enlever la hanche complètement. Il y a différentes options. Le problème, c'est que ça prend du temps. Ça, je le conçois. Puis en fin de vie, le temps, c'est... Donc, je comprends que c'est pas facile à gérer, mais ça doit pas devenir... On doit pas se sentir... Parce qu'en psychiatrie, si j'allais voir le juge, pour un patient, Joseph, qui veut pas prendre sa médication, premier épisode psychotique, 17 ans, il entend des voix, il a voulu être anglais sa mère, les policiers sont intervenus, ils l'emmenaient à l'hôpital, je le dis sur le département, je suis pas malade, laissez-moi tranquille, ma mère m'empoisonne, mon père m'adresse sexuellement, je veux pas leur parler, ça fait trois mois que je pense à ça, puis j'ai eu toutes sortes de signes depuis trois mois, non, je veux pas prendre les médicaments, non, je veux pas prendre les médicaments, puis après quatre, cinq jours à l'hôpital, c'est l'infirmier qui est devenu le diable, puis qui veut m'empoisonner, etc. je vais voir le juge, puis je dis, monsieur le juge, il veut pas prendre ses pilules, puis il faut le traiter rapidement parce que son cerveau se détériore, plus il demeure psychotique, plus son cerveau se détériore, il faut le traiter, c'est important, on sait que ça marche ses pilules, puis on sait que son cerveau se détériore, il faut faire quelque chose, le juge va dire, oui, mais avez-vous fait les critères de la Nouvelle-Écosse ? Parlez-moi de ça, est-ce que vous lui avez expliqué que vous pensez qu'il souffre de schizophrénie ? Est-ce que vous lui avez expliqué les avantages de prendre la médication ? Est-ce que vous lui avez expliqué les inconvénients de pas la prendre ? Qu'est-ce qui va arriver à son cerveau ? Est-ce que vous lui avez parlé des effets secondaires de la médication ? Si j'ai pas fait ça, le juge me donnera pas l'ordonnance de traitement contre la grille. Ça prend un peu de temps, c'est vrai. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que le consentement éclairé est obligatoire. C'est un processus qui prend un certain temps. Le médecin doit connaître les options, mais les options doivent être aussi disponibles. Est-ce que c'est un choix éclairé que de se faire dire, écoutez, vous avez beaucoup de douleurs là, mais ici dans l'hôpital, on ne prescrit pas de méthadone. Ici c'est d'alcool, c'est pas un mauvais exemple, mais par exemple. Ou on ne veut pas payer, la pharmacie ne veut pas payer pour la kétamine. On aurait ça, mais on ne vous le donne pas. Les soins palliatifs, il y en aurait peut-être là, si vous étiez sur la rive sud de Montréal, mais là on est à Chibougamo, puis il n'y en a pas de soins palliatifs ici. C'est ça, donc c'est là qu'à la fois la loi dit qu'on doit évaluer la capacité à consentir, ça nécessite que les options soient discutées. Je suis allé à la cour à un moment donné, puis j'étais contre un collègue qui disait, écoutez, cette personne-là, elle nous dit qu'elle va prendre ses médicaments si on vient les porter à chaque soir. Mais dans notre secteur, les soins, ça s'appelle CIL, nous sommes malades toujours, mais dans certains secteurs de la ville, il y a des équipes, un travail communautaire, un social ou un infirmière, qui vont aller voir les patients parfois chaque jour, puis qui vont leur amener les médicaments psychiatriques. Le patient nous dit donc, s'il y a quelqu'un qui vient me les porter à chaque jour, je vais les prendre. Mais je n'irai pas les acheter à la pharmacie, puis je ne les paierai pas. Puis là, le collègue disait, ben moi dans mon secteur, je n'ai pas d'une équipe comme celle-là. Puis moi, comme contre-expert, j'ai dit, écoutez, c'est possible que dans ce quartier-là, il n'y en a pas, mais ailleurs, en ville, c'est quelque chose, c'est une option disponible. Puis le patient, il veut les prendre. À ces conditions, j'en conviens, mais il veut les prendre. Le juge dit, ben, à l'hôpital, vous allez y offrir ce service-là. Je ne me suis pas fait d'amis, mais à mon avis, c'est une solution de compromis pour respecter l'autonomie de l'individu. Le médecin doit connaître les facteurs qui peuvent interférer autant à l'intérieur de lui-même qu'à l'extérieur, donc chez le patient. Donc, ça prend de l'éducation, de la formation. Il y a des choix budgétaires. Il n'y a pas besoin de revenir là-dessus, mais deux lits dédiés à l'aide médicale à mourir, versus sept lits ou dix lits de soins palliatifs. Au bout de l'année, maintenant, on appelle ça des épisodes de soins. Au bout de l'année, tu as fait pas mal plus d'épisodes de soins dans les deux lits d'aide médicale à mourir, à beaucoup moindre coût. Il faut sensibiliser aussi les gens, puis les politiciens à ce que les options... et ça m'amène au dernier, le Collège des médecins et l'organisme de surveillance. C'était la mi-dernière au colloque, ce qui m'a surpris quand les gens de la commission de surveillance étaient venus. Puis, essentiellement, ce qu'ils disaient, c'est qu'on regarde pas le contenu, on veut juste que les coches soient bien faites dans le formulaire. C'est un peu surprenant. Cette semaine, j'ai pas lu le rapport produit par la comité de surveillance. J'ai juste lu ce qui était dans les journaux, mais ce qui est sorti dans les journaux, principalement, c'est un nombre X qui a obtenu, un grand nombre semble-t-il qu'il ne l'a pas obtenu, puis comment se fait-il que ce grand nombre ne l'a pas obtenu? C'est une bonne question. Mais on dit rien sur, est-ce qu'on a bien évalué? Le collège, l'année dernière, Dr. Robert, a très clairement dit que le collège ne voulait pas se mêler de la surveillance, qu'il laissait ça au médecin. Si les cases étaient bien remplies et que les formulaires étaient envoyés à temps, il ne poserait pas de questions. Quand il y a eu des formulaires qui n'étaient pas envoyés, ils ont fait des rappels, des fois plus qu'une fois au médecin, pour que le formulaire soit envoyé. Mais une fois que le formulaire est reçu, il ne le regarde pas. Il s'assure simplement que le formulaire soit rendu. Moi, ça me dérange. Comment on évalue, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un protocole de recherche pour dire comment on évalue, par exemple, la compétence? Est-ce qu'on le fait comme on le fait? Puis, encore une fois, je ne doute pas de la sincérité, du désir et de la compétence des collègues. Mais, autant je suis monitoré dans mes prescriptions, autant ils vont venir m'inscriter au collège pour mes expertises ou pour ma pratique. Pourquoi ça ne s'éteint pas à ça aussi? Actuellement, ils n'en font pas, ils ne veulent pas en faire. Donc, à ce moment-là, ça devient difficile de savoir jusqu'à quel point la question du consentement est bien faite au moment de cette activité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.